Monsieur Pierre-Marie Lambert, président de l'équipe de France. François-Benjamin, qui est mon associé au Comité Exécuté, responsable de l'Université et aussi conseiller du Stade Assylchène. Madame Moulis-Alain, chère de l'opposition. Alors, Mesdames et Messieurs, voilà déjà onze ans. Onze ans que nous célébrons la fierté créole à Montréal. Onze ans que nous voyons arriver les couleurs vives de notre homme montréalaise. En même temps que celle de la proclamation du mois de créole. Onze ans que la communauté des communautés créoles nous partage leur art et leurs nombreux talents. dont on a bien député cet après-midi avec ses talents. Onze ans que nous font vivre de bons moments inspirés de leurs points de pays d'origine. La ville de Montréal est heureuse de contribuer financièrement au succès de cet événement depuis ses débuts. En cette année de célébration, la ville de Montréal salue tous nos concitoyens et concitoyennes originaires d'Haïti, de la Martigny, de la Guadeloupe, de la Dominique, des Seychelles, de l'île Maurice, des îles Rodrigues, de Saint-Ducie et de l'ADN française. Les Créophones au Québec et à Montréal célèbrent déjà la Journée Internationale de Créole le 28 octobre. Le succès de cette fête a été si retentissant qu'une journée n'était pas suffisante pour célébrer la culture créole dans toute sa diversité. C'est alors qu'en 2002, la création des Moins de Créole à Montréal a pu rejoindre. Et depuis, il ne cesse de nous enrichir et nous faisons partager la culture, les arts créoles, sous différentes formes et ce, dans un esprit de professeur. Cette année, les femmes sont à l'honneur et vous m'envoyez un ami, vraiment. Le thème de cette 11e édition «Orient vers l'éducation » est « Créole moine, richesse moine ». Mon Créole, ma richesse. Les porte-parole de cette édition, Mme Dorothy, Alexandre, qui est journaliste, conférencière productrice et animatrice du radio, ainsi que Mme Schiller, notre appui spécialiste en relations publiques et en communication, sont déjà bien engagés dans cette clinique. Elle promette de faire porter un regard différent sur la langue créole. Bravo et félicitations, Mesdames. L'éducation est la pierre d'assise de toute société, développée, et cette assise elle-même est basée sur la culture qui nous est forte. Aussi, l'éducation et ses différents apports culturels ont tellement contribué à l'éducation de la métropole à tous les égards. A Montréal, nous la considérons comme étant un peu un droit, c'est une richesse. A Montréal, nous encourageons tous et chacun à participer à la vie montréalaise en apportant notre pierre à l'éducation et au savoir. Aujourd'hui, les membres de communautés d'origines diverses font preuve de l'éducation et sont très actifs. Dans tous les sphères de la communauté, tant sur le plan social, culturel, scientifique, éducatif et économique. Je vous encourage à poursuivre votre engagement et à affirmer votre potentiel, car il n'y a aucun doute qu'il y a une place pour vous, et nous en avons besoin. Bon mois de créant ! J'aimerais aussi féliciter les membres du comité organisateur pour la qualité de la programmation qui se renouvelle année après année, et en particulier en cette année de 11e anniversaire. Bravo à l'équipe du comité international pour la promotion du pré-hommes, pour le soutien à l'apprentissage du français et l'alimentation. Et en particulier, je salue le travail indépendable du président de l'État. Monsieur Pierre Roland-Lain et toute l'équipe de cette organisation qui véhicule des valeurs d'ouverture, de fraternité, d'amitié et de solidarité dans notre rôle. Je salue les partenaires financiers qui viennent rehausser cette programmation déjà haut en couleur. Je vous souhaite un immense succès et je convivre tous les Montréalais et Montréalais à profiter pleinement. Je souhaite l'envie au moins de créer à Montréal et n'oublions pas, avant de sortir, chercher votre programmation. Merci. Merci.